Depuis plusieurs semaines, le prince Nedru a été mis à l'écart de la famille royale britannique, après la révélation de ses liens avec le milliardaire Jeffrey Epstein et les accusations d'agression sexuelle qui pèsent sur lui. Depuis, le fils cadet de la reine Elisabeth II s'est officiellement retiré de ses engagements, et s'est fait très discret sur la scène publique. Bien que le prince Nedru était présent au pré-déjeuner de Noël de la reine Elisabeth II, en revanche, il y a un événement très important auquel il n'est pas allé, la fête de fiançailles de sa fille la princesse Béatrice. Mercredi 18 décembre, la Duchesse Diorque avait organisé une soirée, en vue de son mariage avec Edoardo Mappélimozy. La princesse Béatrice avait confié de nombreux proches au Schiltern Firehouse, un restaurant huppé de Londres. Parmi les invités, la future mariée a pu compter sur la présence de sa sœur la princesse Eugénie, sa mère Sarah Ferguson, mais pas de son père le prince Nedru. Mais alors, le duc Diorque est-il en froid avec sa fille la princesse Béatrice ? Bien au contraire, père et fille sont plus proches que jamais, a confié une source proche auprès de People. Il sera à ses côtés à elle, et elle sera au sien à lui alors que le mariage royal approche à grands pas, le prince Nedru devrait jouer un rôle significatif lors du grand jour. Je pense vraiment qu'il va conduire sa fille à l'hôtel, a confié une source au tabloïd britannique. Il joue un rôle très traditionnel dans sa vie. Elle est son plus grand soutien, a-t-on appris. Une relation fusionnelle telle que la princesse Béatrice avait été aperçue en larmes après le désastreux entretien de son père avec la BBC. La source en question a précisé que bien évidemment la période est particulièrement éprouvante pour toute la famille. Mais peu importe les accusations auxquelles fait face le prince Nedru, il peut compter sur le soutien de sa fille la princesse Béatrice, ainsi que de son autre fille la princesse Eugénie, mais aussi de son ex-femme Sarah Ferguson. Ils continuent de voyager ensemble, ils sont toujours proches comme si tout était normal. Béatrice ne ferait jamais rien pour blesser son père. Il sera à ses côtés à elle, et elle sera au sien à lui. Fiancée le 26 septembre dernier, la princesse Béatrice et Edoardo Mappellimosi vont se dire oui au courant de l'année 2020, lors d'une cérémonie intime encore tenue secrète. Fiancée le 26 septembre dernier, la princesse Béatrice et Edoardo Mappellimosi vont se dire oui au courant de l'année 2020, lors d'une cérémonie intime encore tenue secrète.